Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a la deuxième partie de notre dernière leçon de conjugaison. On a déjà vu le présent des verbes lire, dire et écrire et aujourd'hui on va voir le futur simple des verbes lire, dire et écrire. Il est vraiment comme son nom, il faut juste faire attention avec moi afin de mieux comprendre et pour que vous pouvez faire les exercices d'une manière assez assez simple. Donc pour découvrir bien sûr notre leçon, on commence par un exemple. Vous faites attention avec moi s'il vous plaît. Demain, les élèves écriront un poème, ils liront un texte et ils diront des chansons. Donc le mot demain d'abord, qu'on est ici au début de la phrase, signifie que les verbes de cette phrase même ne vont pas se conjuguer dans le présent mais qu'ils vont se conjuguer dans le futur. D'accord ? Ce sont des actions qui n'ont pas encore arrivé. Alors, les élèves écriront, c'est le verbe écrire. Ils liront, le verbe lire. Et puis ils diront, le verbe dire. Pour qu'on peut comprendre encore mieux, on sait très très bien que ces trois verbes lire, dire et écrire sont des verbes du troisième groupe. Par exemple, ils se terminent par RE. Donc pour les conjuguer au futur simple, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit normalement lever le RE de ces trois verbes et les remplacer par des autres terminaisons. D'accord ? Alors, venez ici, s'il vous plaît, dans ce tableau et veuillez voir avec moi ce qu'on doit apprendre. Alors, avec je, normalement, qu'est-ce que je fais dans les trois verbes ou bien avec les trois verbes ? Je remplace le RE de ces trois verbes par RAI. Ça va devenir lire, dirait, écrirait. Et puis avec tu, on remplace le RE par RAS dans les trois verbes. Ça va devenir lira, dira, écrira. Il, elle, en, quand il y a il, elle, en, on remplace le RE par RA. Ça va devenir lira, dira, écrira. Et puis quand il y a nous, on remplace le RE par RONS. D'accord ? Ça va devenir lire, dirant, écrirant. Quand il y a vous, on remplace le RE par REZ. Lirait, dirait, écrirait. Et puis quand il y a il et elle avec S, on doit changer le RE par RONT. Ça va devenir lire, dirant, écrirant. Alors maintenant, on passe directement à l'application de ce qu'on a déjà appris. Alors dans le premier exercice de la page 60, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande d'abord de lire les phrases et puis d'écrire P si le verbe est au présent ou bien écrire FS si le verbe est conjugué au futur simple. Vous faites juste attention. D'accord ? Vous lisez très très bien les phrases. Vous cherchez les verbes et puis vous cherchez le temps dont il y a, ou bien dont ce verbe a déjà conjugué. Et puis on passe au troisième exercice de la page 61. On met les verbes entre parenthèses au futur simple. Et vous faites attention. Il y a dix phrases ici. Vous lisez très très bien les phrases et puis vous conjuguez les verbes. Merci pour votre attention. Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501